Salut, je m'appelle Suzanne, mais tu me connais peut-être sur les réseaux sociaux sous le nom de l'instant vagabond. Si tu me suis depuis un certain temps, tu le sais déjà, j'adore passer du temps en immersion dans la nature. Je suis une passionnée de randonnée et de bivouac, et je partage ces aventures à travers des vidéos sur ma chaîne YouTube. Mais par-dessus tout, il y a quelque chose que j'aime encore plus, et ce quelque chose, c'est le chemin de Compostelle. Il y a cinq ans de cela, je suis donc partie pour la toute première fois sur le chemin de Compostelle. J'ai marché depuis le Puy-en-Velay, en France, jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, en Espagne, et même jusqu'à Fistera et Mouchia, et ce pendant trois mois. Cette expérience, elle m'a profondément marquée, et aujourd'hui encore, je reste très attachée à ce chemin. C'est pourquoi je ne cesse de repartir marcher, et ce souvent sur les chemins qui mènent à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et cette année, j'y retourne donc de nouveau, mais parce qu'il y a, oui, un gros 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 mais, je n'y retourne pas cette fois pour marcher. Non, non, cette fois, j'y retourne pour un projet qui est un peu différent de ce que j'ai l'habitude de vous proposer, puisque cette année, ce projet vous concerne directement. Ceux qui ont déjà marché sur le chemin de Compostelle le savent, tout au long de ce chemin, on trouve de nombreuses petites attentions à destination des marcheurs, à destination des pèlerins, qui sont en route jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ça peut être tout simplement des petits mots d'encouragement, ou même un banc ou un abri mis à disposition des pèlerins, ou carrément même une table avec de la nourriture et des boissons en libre-service. Ces petites attentions dites comme ça, elles peuvent paraître anodines, mais pour un marcheur assoiffé ou fatigué, ou qui avance sous la pluie depuis de longues heures, eh bien cette main tendue, elle peut devenir un très très grand cadeau. Et personnellement, lorsque j'ai parcouru le chemin de Compostelle pour la toute première fois, c'est cet élan collectif rempli d'humanité qui m'avait profondément marquée. Et je me suis toujours promis qu'un jour, un jour je rendrai l'appareil, et un jour moi aussi, je retournerai sur le chemin pour mettre en place des petites attentions pour les pèlerins. Donc cette année, ça y est, vous l'aurez compris, je me lance enfin dans un projet, et plus particulièrement un projet d'installation itinérante sur le chemin de Compostelle. Alors je m'explique parce que c'est un peu bizarre comme nom dit comme ça. C'est un projet qui va avoir lieu en deux parties. Dans un premier temps, ça sera sous la forme d'une installation insolite qui va inviter le marcheur à partager son expérience. Et cette installation, elle sera itinérante, c'est-à-dire qu'on va venir la positionner à différents lieux, à différents endroits sur le chemin de Compostelle, et en particulier sur la voie du Puy-en-Velay. Puis, dans un deuxième temps de cette installation, va naître trois vidéos différentes qui seront ensuite diffusées sur la chaîne YouTube L'Instant Vagabond. Le but de créer des vidéos à partir de ces installations, c'est vraiment de venir justement valoriser ces petites attentions qu'on va trouver sur le chemin à destination du pèlerin, et puis aussi de donner envie et d'encourager d'autres personnes qui auraient envie de se lancer sur le chemin de Compostelle. Je pars donc avec d'autres amoureux du chemin pour réaliser cet événement itinérant sur une dizaine de jours sur la voie du Puy-en-Velay et ce, courant le mois de mai. Toute l'équipe du projet est donc bénévole, mais malgré tout, créer ce genre de projet et réaliser des vidéos, vous vous en doutez, ça a un coût. C'est pourquoi on a démarché plusieurs structures, on a également fait des dossiers de subvention qui, pour l'instant, n'ont encore rien donné. On a également établi un partenariat avec les éditions du Vieux Crayon, qui édite le fameux Miam Miam Dodo, un guide de référence sur le chemin de Compostelle. Je suis en train de vous parler sous la pluie, c'est pour dire la motivation que j'ai à vous annoncer ce projet, ça n'a pas de sens. Et puis, dans un dernier temps, je m'adresse à vous parce qu'on a également besoin de vous pour que ce projet prenne vie. On a donc lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule, avec pour objectif de récolter la somme de 1750 euros. Ces 1750 euros, ça représente une petite partie du budget global de ce projet et ça va nous permettre de financer les coûts liés à l'installation sur le chemin, ainsi qu'à la réalisation des vidéos, notamment de la location de matériel ou encore à financer les déplacements entre les différents lieux d'installation sur le chemin. Pour réduire au maximum nos coûts, on va dormir sous tente pendant toute la durée du tournage. On fera aussi nous-mêmes nos propres repas. Et si on arrivait à dépasser notre objectif des 1750 euros, on pourrait dans un second temps réaliser le montage des trois vidéos qui seront diffusées ensuite sur YouTube dans un réel studio de montage, c'est-à-dire construit avec du matériel adéquat et dans des conditions optimales. Si on rêve encore un peu plus et qu'on va plus loin dans le financement participatif, on pourra réaliser un making-of de ce projet, c'est-à-dire qu'on pourra vous diffuser une vidéo avec les coulisses du tournage, les anecdotes, les choses un petit peu croustillantes qui se passent derrière la caméra. Et puis si on rêve complètement, le rêve le plus fou qu'on aurait, ce serait carrément d'organiser une projection sur grand écran des trois vidéos qu'on aura réalisées, ce qui serait en plus l'occasion de créer un événement convivial au cours duquel on aurait le temps de se rencontrer et d'échanger autour de ce projet. Si vous voulez en savoir plus sur le projet ou si vous voulez plus de détails, notamment sur le financement et sur les contreparties, lorsque vous faites une participation financière, il y a des contreparties, eh bien je vous invite dès maintenant à vous rendre sur la page de financement participatif. Le lien est dans la barre d'infos juste en dessous de cette vidéo, juste là, là. Et si vous regardez cette vidéo depuis la page du financement participatif, eh bien il vous suffit de dérouler la page et vous aurez toutes les informations. Un énorme, énorme, énorme merci à tous ceux qui soutiendront ce projet et puis merci aussi à tous ceux qui le partageront parce que ça peut nous donner aussi un gros coup de pouce. En tout cas, j'espère que ce projet qui me tient très à cœur vous plaira et puis surtout, j'espère, j'espère très très fort vous dire à tout bientôt sur les chemins. Sous-titrage ST' 501